Musique Mes geeks, mes geeksettes, je ne sais pas, est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous le sentez bien ? Parce que moi ce matin, au réveil, je l'ai bien senti, hein ? Comme quelque chose dans l'air, quelque chose de léger, de printanier. Alors que bon, ce n'est pas le temps qu'il fait dehors. Peut-être que c'est mes sens qui ont confondu la pollution avec les allergènes des pollens qu'on a au printemps normalement. Je ne sais pas, c'est peut-être le sommaire. Le sommaire, qu'est-ce qu'on a ? On a la critique de Zeitzwei. Zwei, c'est un jeu allemand, c'est pour ça que j'ai fait anglais et espagnol. Après, il y a aussi la science, ça c'est vrai que c'est printanier. Et puis, il y a quand même un autoplay sample. Ouais, celui-là, il est particulièrement printanier, tout comme les news. C'est à l'occasion de la conférence qui se tenait à Tokyo le 27 janvier dernier que Sony a dévoilé sa prochaine console portable. Baptisée Porutaburu Entatemento, non, on déconne, la NGP, nom de code pour New Generation Portable, est donc annoncée officiellement après plusieurs semaines de rumeurs en tout genre. En attendant une éventuelle conférence européenne, les features annoncées pour le moment sont assez sympathiques. À commencer par la dimension tactile multi-touch, située à l'arrière de la console, qui devrait compenser le fait qu'il n'y ait que deux gâchettes L et R. Pour le coup, la technologie 6-axis, déjà présente dans les manettes PS3, est également de la partie. Côté communication, on relève le micro intégré, les caméras situées à l'avant et à l'arrière de la portable, sans oublier bien évidemment le Wi-Fi. D'un point de vue puissance, la NGP ne devrait pas être à la ramasse, à l'image des premières vidéos nous montrant les Uncharted et autres MGS4, tournant tranquillement sur ce support. Concernant l'autonomie, on devrait tourner autour des 4-5 heures. Pour accompagner cette annonce, Sony nous offrait un spot de pub moyennement inspiré, qui nous dévoilait de manière imagée les fonctionnalités de la nouvelle portable. On attend maintenant d'avoir des infos officielles sur une date de sortie en France, et surtout sur le prix, qui lui risque d'être conséquent. Petit trip touristique à Tokyo, Akiba Strip est un jeu d'action développé par A Quire, le studio à l'origine de Way of the Samurai. L'histoire de ce qui ressemble à un beat them all devrait vous mettre dans la peau d'un garçon de 18 ans, qui va devoir mener l'enquête dans le quartier d'Akihabara, pour le coup très fidèlement reproduit, afin de retrouver un ami disparu. Malheureusement, le quartier est peuplé de créatures de l'ombre, les kagayashi, contre lesquelles il devra se battre. Le teaser présenté ici semble d'ailleurs accorder une attention particulière aux vêtements qui se déchirent. Akiba Strip devrait sortir sur PS3 le 14 avril au Japon, et très certainement nulle part ailleurs. Je ne sais pas vraiment si c'est printanier le paradoxe temporel quand même, surtout avec un choose-em-up, parce que bon, vous avez votre vaisseau comme ça, hop, tu, 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 il tire, votre autre vaisseau, il revient du futur, comme ça vous faites rewind, et puis comme c'est paradoxal temporel, le premier vaisseau, il... Ok, d'accord. Bientôt, il sera temps de tirer le bilan de cette génération HD, mais on peut d'ores et déjà s'avancer sans trop se mouiller en décrétant la Xbox 360, reine du shoot haute définition. La console Microsoft tient d'ailleurs son rang dès l'entame de cette année 2011. Après la récente sortie de Revolver 360, c'est maintenant au tour de Zeit d'épaissir sa ludothèque en jeu de boulettes. Réalisé par le studio allemand Brightside Games, Zeit est sorti il y a deux ans sur PC. Vainqueur de l'Independent Games Festival en 2009 dans la catégorie Jeux étudiants, ce shoot propose une expérience atypique, qui risque de déconcerter les joueurs de shoot les plus aguerris. On doit Zeit à des étudiants en programmation berlinois. Au tout début, en 2008, Zeit était un simple exercice d'études. Chaque groupe de la Technische Universität de Berlin avait développé un programme sous trois jours. A la vue du résultat, leur tuteur, un certain Andy Nellen, accessoirement co-réalisateur d'Osmos, les encourage à soumettre leur projet au Microsoft's Dream Build Play 2008. Ces jeunes berlinois se retrouvent alors dans les 20 premiers, sur plus de 350 dossiers. Zeit devient plus qu'un projet universitaire, et les programmeurs amorcent alors une nouvelle étape dans le développement du bébé en fondant Brightside Games. Une belle histoire en somme d'une poignée d'élèves passionnés et bosseurs qui se concrétisent aujourd'hui en une sortie méritée sur le Xbox Live Arcade. L'influence d'Andy Nellen est flagrante, tant en termes de design que d'atmosphère. C'est zen, minimaliste et d'une profondeur hypnotique. Zeit est un shoot horizontal très classique au premier abord. Mais dès les premières minutes, les idées reçues volent en éclats. Votre espèce de bulle qui fait office de vaisseau est équipée d'un tir frontal et d'une charge. En passant sur une boule noire, vous déclenchez une bombe qui nettoie l'écran sur un rayon d'action assez faible. Jusque là, rien de neuf. Du moins, jusque là. Car ce shoot regorge de détails déconcertants. A commencer par cette barre d'énergie qui peut atteindre 200%. Cette santé est même l'un des nerfs du gameplay de Zeit. Trop facile, 200% ! Euh, bah non. Car tous les prétextes sont bons pour agresser sauvagement votre barre de vie. A commencer par le tir principal. En tirant, vous utilisez des pourcents. L'idée étant justement de motiver une utilisation moins primaire de votre attaque. Autre subtilité de Zeit, les ennemis entourés d'un halo bleu doivent être impérativement descendus. S'ils atteignent la partie gauche de l'écran, ils vous chippent eux aussi une partie de votre énergie. Il faut donc être très vigilant et propre dans son style de jeu. Un vrai défi pour les maniaques du tir continu. Le deuxième moteur du jeu provient directement de son titre. Et en allemand, Zeit signifie le temps. En pressant la gâchette gauche de votre manette, vous remontez le temps jusqu'à 4 secondes. Si cela peut sembler pratique pour éviter un tir essuyé, il n'en est rien. Ce système temporel sert en réalité de gameplay de base. Et non de subterfuge grossier pour remplacer la smart-bombe et se sortir d'une situation désespérée. Par exemple, comment enchaîner deux vagues simultanées et opposées dans le cadre de l'écran ? Nettoyez-moi déjà une première ligne, puis revenez en arrière. Et là, votre mois passé reproduit l'action antérieure, vous laissant le temps de balayer la seconde vague. Cette interaction avec vous-même se complexifie progressivement. Il est par exemple possible de balancer une charge sur votre ombre pour la diffuser à l'horizontale et à la verticale. Idem, vous pouvez lui tirer dessus avec le tir de base qui s'éparpille alors aux 4 points du terrain de joute. Pour aller plus loin dans cette symbiose avec vous-même, vous pouvez atterrir à la fin de son parcours au même point, réalisant ainsi un voyage temporel parfait. Les vaisseaux ennemis translucides ne peuvent d'ailleurs être détruits qu'en pressant cette gâchette du temps. Il faut donc jongler d'après les couleurs adverses, mais aussi leur position, le jeu tirant alors vers le puzzle game. Mais alors, diriez-vous non sans justesse, à quoi correspond la gâchette droite ? Le bouton L accélère le temps. Si cela ne sert à rien pour résoudre les énigmes en temps réel proposés, cette accélération permet au joueur de multiplier ses points. Mais on reprochera ici un artifice de scoring, tant cette mécanique est proprement injouable et peu intéressante. 3 modes supplémentaires se greffent au principal. Dans Ondes, vous devez empêcher les vagues ennemies de traverser l'écran, classique mais efficace. Le mode temps limité, lui, plaira aux adeptes du scoring brut, puisque vous disposez de 2 minutes seulement pour faire péter le score. Enfin, sur vie est tout aussi explicite que les précédents modes, vous devez résister le plus longtemps possible aux assauts belligérants. Très en vogue depuis les sables du temps, la manipulation du temps dans un shoot n'en est pas moins originale. Si l'idée est bienvenue, elle est malheureusement utilisée de manière assez primitive. On est ainsi contraint et forcé d'utiliser ce retour temporel à chaque instant. Une fois que l'on assimile le fonctionnement d'Outside, notre progression s'avère du coup mécanique et l'on y perd en plaisir. L'imagination du joueur est châtrée car les combinaisons imaginables sont quasi nulles. A chaque situation correspond une réponse, ce qui ramollit le propos et donne envie de faire avance rapide. Les amateurs de shoot pourraient aussi se sentir frustrés tant et si votre aptitude à l'esquive et votre analyse des patterns n'est pas mise à l'épreuve. Car aussi habile soyez-vous, la plupart des situations vous forcent à utiliser la fonction du temps. Toute initiative zélée ou alternative s'avère vite punie. Et c'est frustrant car le jeu semble nous inciter à la désingue franche pour finalement nous prendre en traîtrise. Zyte emprunte finalement autant à la vague néo-rétro pour son aspect émancipé de tout habillage complexe qu'à Treasure. Le développeur nippon est en effet réputé pour ses incursions dans le puzzle. Dans Hikaruga, la polarité du noir et blanc emmène le shoot dans des délires de game design d'une rare intelligence. Malheureusement, Brightside Games n'a pas la longue expérience de ses confrères japonais. Si l'on devait juger Zyte sur ses qualités de shoot, alors notre verdict serait sévère et nous ne serions pas plus cléments si l'on devait le juger en tant que puzzle. Pourtant, la sauce prend et cette production berlinoise scotch. Malgré ses défauts, Zyte reste ainsi une belle découverte dotée d'un game design attachant. La musique est de très bonne facture. Lars Fischer, un musicien d'électro minimaliste, nous rappelle au bon souvenir le savoir-faire allemand en la matière. Sans atteindre un Klaus Schulz ou un Tangerine Dream, ses compositions minimalistes sont en harmonie avec le rythme hypnotique de Zyte. A l'instar de sa bande originale, Zyte n'atteint pas le firmament du genre shoot, mais propose une ouverture efficace et détendue vers des sims hybrides. Oscillation, bien sûr, la symphonie, la symphonie pastorale, la symphonie du printemps. Ah, ben oui, c'est vraiment le printemps avant l'heure, quand même, même pour oscillation, surtout pour oscillation et surtout grâce à l'oscillation. Sous-titrage Société Radio-Canada avec la production indépendante qui a incontestablement le plus marqué le public en 2010. Vendu à près de 500 000 exemplaires malgré une version gratuite, il s'agit de Minecraft, un jeu bac à sable et aventure qui invite le joueur à créer son propre monde dans un univers composé de cubes dans un graphisme 8 bits. La musique dans Minecraft est composée par le jeune allemand Daniel Rosenfeld, mieux connu sous son pseudo C418. Il réalise également tous les effets sonores du jeu, comme le bruit des pas sur différentes surfaces ou l'écrit des monstres. La musique n'intervient que de manière très sporadique dans Minecraft. Globalement, le jeu est dominé par le silence et quelques bruitages. Cela n'était pas initialement prévu ainsi. Au départ, le développeur du jeu, le suédois Marcus Persson et le compositeur, avaient prévu d'inclure des ambiances sonores pour combler le vide. Le jeu étant constamment en développement, on peut donc s'attendre à du changement dans ce domaine. Tous les morceaux de la bande sonore de Minecraft ont un élément en commun. Un calme imperturbable qui ne casse en rien avec le silence dans lequel le joueur évolue le reste du temps. Des lignes répétitives et régulières et une mélodie souvent douce et tranquille viennent ainsi ponctuer le gameplay à des instants choisis avec précision. Si le joueur atteint par exemple une certaine profondeur en creusant dans la terre, au lever du jour ou à la vue d'un animal en particulier. Notez que tous les instruments employés sont propices à la création d'une atmosphère calme et posée. Le piano dans un timbre doux, les tapis de cordes, la guitare, le synthé, les clochettes et la harpe. Daniel Rosenfeld se sert d'harmonie simple, presque infantile, répétitive et très facile à appréhender. Le joueur est ainsi accompagné agréablement dans son expérience de jeu mais par son intervention sporadique, la musique garde un rôle important dans le gameplay. Rosenfeld varie beaucoup ses arrangements. Si dans un manceau on n'entendra qu'un simple piano joué à deux ou trois voix, dans d'autres compositions, Rosenfeld va superposer de nombreuses lignes instrumentales et varier les nuances pour ainsi créer une véritable masse sonore, subtile et diversifiée. L'univers sonore dans Minecraft est globalement assez déprimant. Daniel Rosenfeld le dit d'ailleurs lui-même et prévoit de faire un peu évoluer ce caractère dans les prochains développements du jeu. C'est probablement pour cela que le titre que vous entendez en ce moment a autant marqué le joueur. Disponible à l'écoute après la construction d'un jukebox, le titre Cat est le seul qui contient de la percussion et a un caractère joyeux. On reconnaît là quand même bien le style de Daniel Rosenfeld, en particulier dans les lignes d'accompagnement répétitives et régulières et dans la mélodie tranquille et posée. Oui, évidemment, c'est ça, c'est le printemps. Les jupes raccourcissent d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder Anne dans Autoplay Sample, c'est le printemps. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Aujourd'hui, on va regarder un live report du concert Vidéogames Live qui a eu lieu le 17 décembre au Palais des Congrès. Organisé par Tommy Tallarico, compositeur de musique de jeux comme Aladin, Cool Spot ou Advanced Rising, le concert Vidéogames Live est finalement arrivé en France en 2009, après être passé par de nombreux pays et continents. Le show semble avoir trouvé ses marques au Palais des Congrès à Paris, où il faisait encore sale comble le 17 décembre dernier pour sa troisième édition, présentée par Marcus. Oui, vous savez, c'est génial. C'est notre troisième année de retour à Paris. Et chaque année, les crowds sont un peu plus grand et un peu plus fouillés. Donc, nous sommes heureux de retourner. C'est en fait le troisième année. Et nous avons vendu le place encore, le Palais des Congrès. et c'est vraiment incroyable que, vous savez, le love que les Français sont connus pour être les people of love. Et ils le montrent chaque année, quand on est venu ici. C'est génial. Les audiences incroyables vont tous se fous. Donc, nous l'avons. Cette année encore, on pouvait retrouver diverses animations à l'extérieur, exposition de consoles, concerts du groupe Doremi et à l'intérieur, des concours sur Frogger et Guitar Hero. Les gagnants du concours Games Music Talent, le groupe Accords & Hames, purent également se produire sur scène. Le changement le plus notable de cette année est sans doute l'arrivée d'un nouveau chef à la tête de l'orchestre. Le conducteur de cette année est un bon ami de moi, Emmanuel Fratiani. Il a travaillé avec moi sur un jeu appelé Advent Rising. et il a travaillé sur des autres jeux de vidéo. Il est un conducteur italien, mais il est nul en Switzerland, donc il parle français. C'est toujours un plus. On pensait qu'on va prendre le gars français cette année. Plus de gens le comprennent aujourd'hui que moi. C'est sûr. au niveau des musiques, on retrouve toujours les thèmes les plus plébiscités par le public, comme Castlevania, Final Fantasy VII, World of Warcraft, ainsi que des nouveautés. Par exemple, les musiques de Zelda n'étaient pas interprétées par l'orchestre, mais par la jeune flûtiste Laura Intravia. Every year after the show, we have a meet and greet where we, you know, meet the French audience and I always get feedback from the audience as to what they want to hear next year. And so, last year when we were here, I made a lot of notes. and so we're going to be playing things this year that people wanted to hear last year. So, it's pretty special. Au rayon des nouveautés, on retrouvé des classiques du jeu vidéo comme Street Fighter 2, mais aussi des jeux récents comme Portal et beaucoup de jeux 18+, tels que Bioshock, Uncharted ou Mass Effect. L'accent avait été mis sur la série Heroes of Might and Magic qui a tout de même plus de 15 ans au compteur. So, one of the new songs that we're doing a world premiere tonight of a song for the Heroes of Might and Magic series which is owned by Ubisoft, a great French company. So, we always have to put a big Ubisoft thing. Last year, we did the world premiere of Assassin's Creed 2. So, this year, it's Heroes of Might and Magic. So, we're playing some of the music over the last 17 years of the franchise. But also, we're playing music from Heroes 6 which isn't coming out until next year. So, people hear it for the first time and we're doing this segment for the first time ever tonight. We want to travel to other cities next year when we come back. So, Lyon and, you know, other places around France. So, we've been playing Paris. We're going to play Paris. So, we'd like to take the concert to more people. So, that's our goal for 2011 is to bring it all throughout France. The show itself, we're always creating new content, always putting new segments in the show. So, we're always working on new material. So, the show will always be fresh, always be new. And that's the great thing about the video game music and video game industry is there's so much great music that I'll never run out of material. Thank you so much for supporting Video Games Live. It's been a dream of mine my entire life. I've been a video game composer for over 20 years. But I used to dream of this when I was 10 years old. And so, thank you so much for coming out each year and supporting and helping make my dream come through. The end! Right on cue. There you go. Ah, still alive, portal. Un gros spoil de la mort devant des milliers de personnes et tout le monde s'en fout. J'espère que ça vous a plu et nous, on se retrouve dans deux semaines. Et c'est sur cette touche de fraîcheur printanière que je vais vous laisser en faisant des gros bisous en vous laissant retrouver demain Pili qui lui aussi sera tout printanier. Vous allez voir, il aura tout plein de boutons comme au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501